C'est plus le temps qu'on attendait, hein. Viens, un petit mot. À l'année prochaine ! Oh, mais c'est n'importe quoi, là ! C'est pas possible ! Oh, c'est une blague ! Mais on va faire quoi, là ? Non, mais c'est... Qu'est-ce qu'on va faire ? Ouais, et puis le cadeau... Bon, moi, j'y vais, hein. Bon, moi, j'y vais, hein. Ouais... Merci à tous d'être venus aussi nombreux pour ce dernier cours 2015. Et à l'ordre de l'année 2016, je vous offre ce cours. Ouais... Allez... Aujourd'hui, nous allons pacifier notre mental pour lâcher prise. Lâcher prise sur nos angoisses. Nous allons, aujourd'hui, aller à la rencontre de ce poison nauséabond qui pollue nos réveils. La mauvaise humeur. Je suis votre guide pour aller à la rencontre de cette bonne humeur en chassant toutes les énergies négatives. Ouais... Allez... Accueillons cette mauvaise humeur qui empoisonne notre vie et chiffonnons-la comme du vieux papier. Voilà, c'est ça. Tu fais quoi, alors ? Mais je chiffonne. Tu chiffonnes pas ? Tu te laves les mains ? Allez... Nous pouvons jeter ce vieux papier. Maintenant, vous allez vous allonger. Allongez-vous. Et vous allez gonfler ce joli petit ballon rond qui est en bas de votre ventre. Il est bien sûr qu'il est là. Et après moi. Mauvaise humeur ce matin grognon. Mauvaise humeur ce matin grognon. Ronchons en faire un joli ballon rond. Ronchons en faire un joli ballon rond. Il se passe quoi, là ? Oh, Isa ! Confisqué ? Il faut vraiment que j'aille tout d'être là. Bon, allez ! Oh ! On se concentre, tous les deux. Et comme Isa a perturbé un peu le coup, on va répéter la dernière phrase. Mauvaise humeur ce matin grognon. Mauvaise humeur ce matin grognon. Mauvaise humeur ce matin grognon. Ronchons en faire un joli ballon rond. Ronchons en faire un joli ballon rond. Ronchons en faire un joli ballon rond. Il faut vraiment que j'aille tout d'être là. Ouais, c'est toi. Tu iras prêt. Il faut les prendre tes dispositions. Bon. Bon, maintenant, vous fermez les yeux. Bon, ça va, Isa. On ferme les yeux. Et vous visualisez un vase. Vous visualisez le vase qui vous correspond le plus. Oh, le mien, il est en cristal. Il est beau. Vous vous asseyez. Vous vous rapprochez. Vous vous représentez ce vase. Un vase, qu'il soit petit, qu'il soit gros, qu'il soit grand. De quelle couleur que vous venez. Au vase à moitié plein. 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 Ne sois pas vide. Ne sois pas vide. Ne sois pas vide. Ne sois pas vide. Tu fais quoi, toi ? Je te donne le vase pour pouvoir manger les toilettes. C'est pas croyable, ça. On a toujours envie de pisser, celle-là. Bon, le vase, vous pouvez le jeter. Moi, je le vois. Si vous voulez. Allez. Levez. On oublie le vase. Et nous allons visualiser une montagne. Et la gravure. T'es une crampée. T'es une crampée. T'es pas près de la gravure, la montagne, toi. Il n'y a qu'un mec ici. Il n'est même pas capable de faire comme les filles. Allez, casse-toi, casse-toi, casse-toi. Excuse-moi. C'est pas croyable. Allez. Écartez les jambes. Voilà, bien. Bien si vous vous appuyez. Encrez-vous bien. Allez, entrez-vous bien. Au vent néfaste. Au vent néfaste. Que la mauvaise humeur s'efface. 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 C'est pas vrai. Il y a que des perturbateurs. Allez, 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 le bazar fermé, c'est ce que vous laisse. Au mauvaise humeur. Au montagne. Au montagne. Au montagne. Au montagne. Au montagne. T'as quoi toi aussi ? Qu'est-ce que t'as ? Non mais... Tu sais, l'année dernière, elle est partie à l'entrée en montagne. Elle a perdu son petit chien dans la montagne. Je trouve que ça lui rappelle ça. C'est pour ça. Comment voulez-tu que je fasse ? Bah... Ouais. Eh ben, elle va retrouver ton chien. Vas-y, vas-y. Cool. Oh, montagne. Oh, montagne. Oh. Et puis il y a encore ce téléphone ? T'es pas croyable, ça ? Ah, vous commencez tous à me faire chier, hein ? Vous me l'avez caché, mais on est venu ! Bah... Bah... Marcel, mon téléphone... Eh ben, je vous garde ! Bonne année. Bonne année. Bonne année. Bonne année. Bonsoir à tous, et bienvenue sur notre plateau ! Aujourd'hui, une question. Qu'est-ce que l'amour en 2016 ? Pour répondre à cette question, plusieurs invités avec moi. Tout d'abord, le Docteur Schmitt. Oui voilà, donc moi, je suis là pour analyser vos cas. Puis j'ai un peu la professionnelle. Monsieur Jean-Charles ? Oui, Jean-Charles. Donc je suis ici pour représenter les les hommes battus, la majorité des hommes battus. L'écrivain Nadine Delicourt qui va nous parler de son ouvrage. Oui, bonsoir, donc Nadine Delicourt, mon prochain ouvrage à Contre-Cœur sort le 3 janvier dans toutes les bonnes librairies. Solange. Bonsoir, donc moi je suis Solange et je crois pouvoir dire que je suis une spécialiste de l'amour car j'ai connu beaucoup d'histoires d'amour merveilleuses. Pierre-Yves ? Oui, ben moi je suis là pour parler en fait de la timidité qu'on peut éprouver face à l'amour juste. D'accord. Alors nous allons tout de suite commencer avec Jean-Charles qui est un cas assez particulier, un homme battu. Donc oui, donc je m'appelle Jean-Charles, je suis marié depuis une quinzaine d'années et je fais partie des hommes battus. J'ai été battu pendant 10 ans, donc j'ai souffert des sévices et des horreurs. Très bien, mais l'amour ça fait mal comme ça aussi. Ah ben je pense que vous avez eu affaire à une perverse narcissique qui a coupé votre cercle d'amis, la famille, voilà, vous vous êtes retrouvé isolé. Et a profité de ma fragilité. Très bien, Solange. Oui, mais l'amour, l'amour c'est quand même merveilleux. C'est vrai que l'amour, quand on dit je t'aime, je t'aime, ce sont trois mots. Je t'aime pas n'importe quoi. D'ailleurs, le thème des mots d'amour, vous le retrouverez dans mon chapitre 3, donc de mon livre à Contrecoeur, le thème des mots d'amour c'est important. Ok, reçois-nous maintenant à Pierre-Yves qui est là pour nous parler de sa timidité. Allez-y. En fait, moi ça fait un an et demi que je suis follement tombé amoureux justement d'une fille. Et en fait, si je suis ici, c'est pour justement trouver conseils parmi vous. Alors, quels conseils lui donnez-vous ? Alors, d'ailleurs... Surtout ne pas aller chercher les conseils à côté de la personne. Moi, d'ailleurs, je propose à ce jeune homme de lire mon livre car je pense que vous trouverez les ressources nécessaires, notamment le chapitre 6. Moi, je pense qu'il lui faut une expérience humaine, une thérapie, c'est très bien ça. Mais il faut croire à l'amour. Il faut croire à la poésie de l'amour. La poésie de l'amour, mais non, arrêtez. Je pense que vous allez venir sur le pique de l'amour. Même si l'amour fait mal, l'amour c'est comme une cigarette, ça peut piquer les yeux, ça peut brûler la gorge. Si vous saviez, moi j'ai été attachée dans une niche. Moi, je tiens à souligner que je suis absolument scandale à l'idée de la qualité de la dame. Nous, qui proposons son service, tout nu. Et bien, on peut l'attendre téléviser. Mais excusez-moi, vous-même, vous êtes en commercialisation d'un livre, vous venez, m'appeliez comme ça. Il s'agit d'information, madame. Il s'agit d'information, madame. Il s'agit d'information. Les spectateurs ont le droit de savoir pour mon livre, c'est la promotion des livres. Mais excusez-moi, mais là, c'est l'ange quand même. Moi, quand je pense qu'elle m'attachait sur le lit, avec des menaces, elle me balançait de l'électricité dans les parties rapides. Et quand je voulais, elle me frappait avec un air de bœuf. C'est incroyable. Mais je lui ai dit. Moi, je lui ai dit. Mais vous faites des thérapies. Elle me cassait mes lunettes, je pourrais te le lire. C'est absolument. L'expérience de son cœur. Et qu'elle conseille comment ça fait. Quand j'entends parler d'amour à côté, moi, c'est ce que je lui ai fait. Non, 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 je lui propose des livres pratiques. Votre livre, votre députure, je ne vais pas me laisser insulter, madame. Ne vous laissez pas embarquer par cette dame. Mais excusez-moi, mais il faut le dire, votre livre, c'est absolument une pourriture. Comment ça ? Je quitte votre plateau, madame. Vous avez raison, partez avec votre... Vous fuyez, vous refoulez, c'est ça ? Jean-Charles, il ne reste plus que vous. Alors, vous disiez que vous étiez un homme d'acte. Très bien. Alors, merci à vous, chers téléspectateurs, pour votre fidélité. Merci d'avoir assisté à ce débat très important. Nous vous retrouvons la semaine prochaine pour une nouvelle question et un nouveau débat sur l'agriculture, les escarbeaux, à cette année 2016. Et quoi qu'il en soit, très bonne année 2016. Je trouve pas que tout ça, ça va trop vite. Moi, pour 2016, je dis, il faut plus de paresse. Plus de paresse, ça va pas, non ? Mais si tu es la mère de tous les vices, c'est pas pour rien que je bosse tous les étés. Dis-toi que moi, monsieur, je me lève à 4h du mat' pour bâtir des pyramides de boîtes de fromage dans les hivers. Ouais, bah tu vois, moi je suis plutôt du style, à la fac, photographie de tableau pour pas avoir l'envoi copié, par exemple. Par exemple encore, l'autre jour, j'ai regardé 58 minutes de Masterchef version italienne, simplement parce que mon chat avait marché sur la télécommande. Mais c'est pas possible, mais secoue-toi, mon vieux, c'est pas normal d'être maresseux comme ça. Ouais, tu sais, en chaque personne, il y a un potentiel, il faut développer l'esprit de conquête. Tiens, va sur le site businessfougueux.com, tu verras, il y a plein de conseils pour se remotiver. Ouais, bah tu vois où c'est nommer l'esprit de conquête, hein. Moi, je dis, si tout le monde était comme moi, il n'y aurait plus de guerre. Trop de problèmes à gérer. Ouais, moi je dis, pour 2016, pourquoi pas la paresse ? C'est bon les filles, ça avance les commandes ? Ouais, ça avance, ça va. Ça arrive toute façon, j'espère. Pardon ? Ça arrive toute façon. Oui, voilà, je joue à New York, là. Alors, des commandes de New York. C'est bon, c'est bon. Ça arrive. Ouais, c'est bon des commandes. Là, il y a un petit souci, là, j'arrive pas à joindre la Lituanie, ça bloque, là. C'est pas vrai, c'est pas vrai. Non mais je rêve, du matériel, on a acheté il y a deux mois, il n'y a plus rien. Ah bah oui, oui, j'ai perdu mes commandes, non, ça marche pas. Oh là, mais c'est pas possible. Non mais là, je peux même pas... Non mais là, c'est pas possible. Non mais moi, je... Oh là là, non mais comment on va faire, ça va être dans 3 ans, ils ont des 3 ans. Attends, attends, je vais essayer de chercher le numéro de New York. En vrai, pourquoi ça ne fonctionne plus ? En plus, j'ai noté aucune commande, c'est pas possible. Oh, merci. Vous avez cherché quelque chose ou pas ? Non, mais scouboulouche. Scouboulouche. Eh bah scouboulouche, si tu t'es coupé, on ne va pas pouvoir l'appeler. Eh bien, j'ai pas dit qu'il est au moment de Noël, de New York. Il y a peut-être quelque chose. Ah, non, va y arriver, les filles, allez, allez. C'est pas vrai. Il faut qu'on trouve quelque chose, c'est pas... C'est pas vrai. Il faut arranger ça, là. Ah, ça y est. Ah bah, ah bah voilà, c'est ça. Ah bah, j'ai compris. Bah oui, Isabelle, tout ça pour ça. C'est pas tout à l'heure quand t'es tombée ? Bah, t'as failli tomber tout à l'heure, t'aurais dû t'en rendre compte quand même. Allez, allez, on branche. Allez, c'est parti. Voilà, est-ce que c'est bon ? Ouais, c'est bon. Allez, c'est reparti, allez, tous ensemble. Et on va faire une bonne année de l'Université. Voilà, on va fêter une bonne année de l'Université. Super. Allez, c'est reparti. C'est reparti, c'est reparti. Allez, tout ça y est. New York, Washington, la production est rétablie. C'est parti, les commandes. Ouais, bah, dedans, on est sauvés, hein ? Ah oui, on est sauvés. Ah, nickel. Ah, ma Josienne, ça fait du bien de boire une petite fise avec toi. Parce qu'il faut dire, 2015, ça n'a pas été facile. Les attentes en janvier, rebelotent en novembre. Il faut dire que la France, elle ne va pas fort. Tu sais ce que je dis, moi, ma Josette ? Moi, je dis qu'il y a de la haine. La haine, elle est partout. Oh bah, oh bah ça. Bah tiens, tu vois, le soir de Noël, j'étais mangée chez mon frère. Et ma belle-sœur Monique, elle a fait une dinde. Et cette connasse, elle n'a pas été capable de la faire cuire comme il faut. Elle a cramé. Et tu sais quoi, ce qu'on a mangé ? Bah, on a mangé des huîtres. Il n'y avait que ça, que des huîtres. Et des huîtres, et des huîtres. Moi, je trouve ça dégueulasse, les huîtres. Ça a un goût de crotte de nez, t'as qu'à voir. Oh, c'était dégueulasse. T'as dû avoir la haine, la Josette. Oh, de toute façon, maintenant, il n'y a que ça. Alors, t'as que ça, la haine, partout. Bah, tu sais quoi ? Tu sais tous ces étrangers, là, qu'on voit partout. Ou les daches, les daches et compagnie. Moi, je crois qu'il faut vraiment qu'on s'en méfie. Puis, avec leur nom de lessive, lave pas plus blanc. Et tu sais ce qu'il me dit, mon René ? Mon René, il va acheter une arme pour la Saint-Sylvestre. Ah bah, tiens, c'est une bonne idée pour la nouvelle année. Moi, je pense que là, maintenant, il faut faire ça. Il n'y a que ça. Ah bah, ça, c'est une sacrée bonne idée. Et dis-moi, ton René, il a toujours son diabète ? Oh là là, si tu savais la Josette, comme il déguste. Écoute, il a des crises. Ça lui prend des fois jusqu'ici. Il a eu une crise en novembre, une autre en décembre. Oh, le pauvre, le pauvre Mimie. Le pauvre, le pauvre. Et tu sais quoi, à propos du diabète, là ? Eh bien, ils en parlaient au 13h, au journal ce midi. Et tu sais quoi, ce qu'il disait ? Il disait qu'en 2015, t'as 8000 personnes qui ont été amputées à cause du diabète. 8000 à cause du diabète ? Je te rends compte 8000, hein. Bah, tu sais, Josette, à mon avis, avec les attentats de Paris, même si tu comptes ceux de janvier et ceux de décembre, ils n'en ont pas amputé autant. Oh bah, dis-donc, dis-donc, tu penses bien. Moi, je n'y avais pas pensé à ça. Et puis ça, tout le monde s'en fout, hein. Ah bah, ça. Oh là 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 là, quelle misère. Tu sais quoi ? Bah, moi, je me dis, pour 2016, nous, on va dire non à la haine. Oh, Josette, c'est beau, ça, ben, dame, c'est pas un beau slogan pour de vie, c'est ça ? Oh bah, écoute, alors bonne année, hein. Eh, bonne année, ma Josette. Bonne année, ma Josiane. Petit papa Noël, quand tu descendras du ciel... Ah, je te souhaite une bonne année ! Ah, puis une bonne santé ! Hé, 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 hé ! Petit papa, mon petit soulier... Zeste de réussite. Un soupçon d'imprévu. Une pointe d'humour. Le tout arrosé de bonheur et d'amour. Et 2016 aura une saveur inoubliable. Meilleur vœu ! Bonne année 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 !